Musique Bienvenue à l'école numérique Machindano. Ce moment, nous sommes en éducation civique et morale. Et vous allez observer ce que je vais mettre sur le sofa et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez vu. Musique Observez-vous. Nous lisons. Bahati c'est quoi ? Et Alimasi c'est quoi ? Nous allons constater que Bahati est le nom de son père. Et Alimasi est le nom de son père. Le nom du père, nous pouvons encore l'appeler le poste-nom. Voilà qu'aujourd'hui en éducation civique et morale, nous allons savoir, nous allons reconnaître, chacun va reconnaître son nom et son poste-nom. La reconnaissance de son nom et de son poste-nom. Bien. Le nom et le poste-nom. Voilà les amis. Nous avons un exemple. Bahati. Bahati est un nom. Les noms propres encore. Alors, mes amis, nous devons pas ignorer que chacun dans la vie doit avoir son nom. Tout le monde doit avoir son nom. Donc, c'est le nom qui fait reconnaître quelqu'un. C'est le nom qui peut te différencier d'une personne à une autre. Si tu n'as pas de nom, donc tu ne seras pas reconnu. Alors, les noms qu'on te donne les jours de la naissance, c'est ça que nous pouvons appeler les noms. Comme par exemple, Bahati. Comme par exemple, Heri. Comme par exemple, Kahindo. Ainsi de suite. Nous avons bien compris les noms. Les poste-nom, c'est les noms du père. Les noms du père. Les papas. Les papas qui t'avaient mis au monde. La différence entre le papa. Le papa a la barbe. La maman a des soins. Voilà la différence. Très bien. Voilà. Bahati Alimasi. Bahati, c'est son nom. Et Alimasi devient le poste-nom. Il y a aussi le troisième nom que nous n'allons pas parler ici à ce moment. Il y a le troisième nom qu'on appelle le prénom. Le prénom, voilà le nom du baptême ou le troisième nom. Voilà les amis. Tout le monde doit savoir son nom et son poste-nom. Vraiment, c'est une obligation. Bien, à la maison, tout le monde va m'écrire cinq fois son nom et son poste-nom. Merci de nous avoir suivi. Cliquez sur le bouton de l'exercice pour vous évaluer.